9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Je salue Enissa, je salue Rémi Giacobbe, bonjour. Bonjour à tous. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Reworld Media perd ses procès contre le magazine scientifique Epsilon, également le groupe Canal+, qui a présenté les nouveaux documentaires qui arriveront à l'antenne la saison prochaine, et puis le tournage de la quatrième saison d'Emiline Paris, retardée. On vous dira pourquoi. Ça roulait mal. D'abord, on commence par les audiences. Ce qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 2 qui arrive en tête avec une rediffusion, comme quoi celle de la série Disparition Inquêtante. C'était un épisode avec Sarah Forestier. 2,9 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Derrière, on retrouve M6 avec hier soir la grande finale de Top Chef. Avec Danny. Mais un suspense, ne dites rien, ne spoilez pas. Non, je ne dis rien. Un suspense à son comble vers 23h30. C'est comme tu veux. Yes, c'est gagné. Top Chef, quoi. Top Chef 14, c'est moi qui rentre moi. Et donc la voix qu'on a entendue, Hanissa ? Ce n'est pas celle de Danny. Ce n'est pas Danny qui était notre invité il y a quelques jours. Danny Kezar. Exactement, c'est Hugo Riboulet qui a gagné. Jeune chef de 24 ans qui était dans l'équipe de Philippe Etchebest qui s'est imposé en finale face à Danny Kezar avec devant leur télévision 2,2 millions de téléspectateurs, soit 13,8% de part d'audience. C'est la plus faible audience historique pour une finale de Top Chef. Enfin, TF1 clôture ce podium avec Grey's Anatomy. 2 millions de téléspectateurs étaient devant la série Médicale. Europe 1, le journal des médias. Reworld Media perd ses procès, c'est au pluriel, contre le magazine scientifique Epsilon. Oui, un magazine créé par des anciens journalistes de Sciences et Vies. Ils avaient quitté la publication lors de son rachat justement par Reworld Media et avaient donc créé ce titre concurrent, édité par Unique Héritage Média. Pour Reworld Media, il s'agissait là de parasitisme et de concurrence déloyale. Une analyse qui n'a pas été partagée par le tribunal judiciaire de Paris. C'est ce qui ressort du jugement dévoilé hier par l'AFP et la lettre A. A noter que Reworld Media avait également attaqué les deux rédacteurs en chef d'Epsilon, Mathilde Fontaise et Hervé Poirier, cette fois-ci pour diffamation, notamment pour des propos tenus ici même sur Europe 1, à votre micro. Oui, c'était dans Culture Média. Mais là encore, le tribunal a estimé qu'il n'avait rien à se reprocher. Contacté par l'AFP, Hervé Poirier s'est félicité de cette décision, se disant, je cite, « soulagé de passer à autre chose ». Canal+, présentait hier à la presse les documentaires qui vont arriver sur les antennes du groupe la saison prochaine. Et oui, un line-up comme on dit pour la saison 2023-2024 avec une programmation très éclectique et notamment un accent mis sur les séries documentaires. Vous savez, ces documentaires en plusieurs épisodes, ça marche très très fort. Comme l'explique Christine Coquelin, c'est la directrice des documentaires du groupe Canal+. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. On se rend compte que nos abonnés s'en fous de séries de fiction et que quand l'histoire est bien racontée, au fond, qu'elle soit réelle, ce n'est pas un sujet pour eux. On l'a vu avec Air Cocaïne et à la rentrée, on aura plein de nouveautés. On aura Chevaline, cette histoire incroyable qui n'est toujours pas résolue. Plus tard, nous aurons aussi une histoire qui se passe aux États-Unis, qui est totalement rocobanlesque, c'est l'histoire de Dale Sutherland. Il est pasteur le jour et policier infiltré la nuit. Donc en fait, il tend des pièges à des criminels. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont en prison, il va leur rendre visite pour essayer de sauver leur âme. Coquelin, directrice, Christine Coquelin, directrice des documentaires du groupe Canal+. Ça vous faisait réagir, Philippe et Anissa ? La meilleure série de l'année, c'était quand même Air Cocaïne. Excellente série documentaire. Avec le cerveau, parce qu'il y a des replays sur Pum.fr, avec le cerveau d'Air Cocaïne qui était aussi dans ce studio. Absolument. Alors, d'autres séries documentaires sont prévues sur Canal+. L'an prochain, dont une consacrée à Karl Lagerfeld. Il y en aura également une autre dans un tout autre registre qui suivra le rappeur Dajou. Au menu également sur Canal+. C'est évidemment un des documentaires consacrés au sport et notamment à ses immenses champions. On a un gabard qui va arriver. On va revenir sur sa route de Rome de 2022. On va vivre de l'intérieur et en même temps, on va raconter le parcours de ce navigateur incroyable qui a d'abord vécu énormément de succès et puis qui a eu un moment difficile. Voilà, on a un Prost qui va arriver. C'est vrai qu'Alain Prost a choisi la chaîne de la Formule 1 pour raconter son histoire et je pense qu'il ne le fera qu'une seule fois. Donc, on est particulièrement content de pouvoir faire cette série avec lui. Alain Prost au cœur d'un documentaire événement. Mais il faudra encore patienter quelques mois, Philippe. Je suis sûr que vous l'attendez avec impatience, ce documentaire sur Prost. Et puis, il faut apprendre des nouvelles choses sur Alain Prost. Tant que je suis sa carrière, il attend. Et puis, un mot pour finir sur les nouveaux explorateurs. Vous savez, c'est une collection de documentaires incarnés par plusieurs globetrotters, plusieurs explorateurs qui nous emmènent aux quatre coins du monde. Et la saison prochaine, deux nouveaux visages rejoindront la bande. Martha Sostrez, spécialiste de la biodiversité. Et l'athlète Léo Urban, son surnom, c'est le Tarzan des villes. Il grimpe partout, sur d'immenses tours notamment. Et c'est aussi un passionné de la forêt. Et il rejoint donc l'équipe des nouveaux explorateurs. On va parler de la série de Netflix, la fameuse Émilie in Paris, avec le tournage de la quatrième saison qui est retardé. Oui, et cela à cause de la grève des scénaristes. On vous en parlait ici même sur Europe 1 il y a quelques semaines. Les scénaristes d'Hollywood ont arrêté le travail pour protester contre leurs conditions salariales. Et les premières conséquences se font donc sentir sur le tournage des séries. La quatrième saison d'Émilie in Paris ne sera donc pas tournée cet été, comme prévu dans la capitale française, mais plutôt à la fin de l'automne. Et encore, si les choses s'arrangent, une information dévoilée par le magazine américain Variety. Il a également évidemment contacté Netflix, qui n'a pas souhaité faire de commentaires. Émilie in Paris qui est jouée par Lily Collins. Je vous redonne cette info, qui n'est autre que la fille de Phil Collins. Voilà, pour ceux qui suivent Émilie in Paris. C'était une bonne info. Ce sont, on reste du côté des séries Netflix avec une info qui concerne Black Mirror. Vous avez reconnu l'ambiance sonore. Son créateur a fait une expérience pour le moins insolite. Oui, il a demandé, tenez-vous bien, à ChatGPT d'écrire tout simplement un épisode de la série. C'est une expérience à laquelle il s'est livré. C'est ce qu'il a révélé à Empire Magazine. Charlie Brooker, c'est son nom, a tapé sur ChatGPT. La requête suivante, générer un épisode de Black Mirror. C'était ça la commande et ça n'a pas été vraiment concluant. À première vue, le résultat était plausible, indique-t-il. Mais dans un second temps, cela s'est avéré être de la merde, dit-il. Ah oui, c'est radical. Charlie Brooker explique qu'en réalité, ChatGPT n'a fait que mélanger, mixer des scénarios existants, mais sans aucune originalité, sans aucune créativité. Ce qui est quand même, au final, avouons-le, plutôt rassurant. Et on termine ce journal avec une nouveauté dans l'émission de TF1, la chanson de l'année. Oui, c'est une émission diffusée depuis 19 ans sur la chaîne. Alors le principe, comme son nom l'indique, c'est de lire la chanson qui a marqué l'année. La prochaine édition aura lieu le 17 juin. Ça se passera aux Arènes de Nîmes, avec toujours Nico Saliagas aux commandes. Mais pour la première fois, les téléspectateurs peuvent voter en amont, dès maintenant et non plus seulement pendant la soirée. L'idée, évidemment, c'est de faire voter encore plus de personnes que les autres années. En compétition, 14 chansons. Ça va de Slimane à Louane, en passant par Pierre Demer et son tube. Un jour, je marierai un ange. Et les résultats seront donc dévoilés le 17 juin. Et ça sera en direct sur TF1. Est-ce qu'il y a la chanson de Lazara ? Non. Merci beaucoup, Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. Au revoir. Au revoir.